africain africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers tuteurs et chers tutrices bonjour nous sommes aujourd'hui 10 décembre 2020 et hier j'ai reçu la vidéo de du discours du président dédié je sais que il ya plusieurs d'entre vous qui n'ont peut-être pas vu se dire cette vidéo et il ya plusieurs interprétations qui ont commencé à se faire quant à certaines raisons etc etc alors j'ai décidé de vous présenter ce direct là cette vidéo dans ce direct cette vidéo et je vous demande de l'écouter attentivement elle dure 30 minutes et puis je pense pas que j'aurai grand chose à dire surtout que la vidéo elle même du 30 minutes si je dois parler ça va être trop long tout ce que je peux dire c'est que nous sommes arrivés à un moment très très crucial pour la suite de notre histoire commune il est vraiment grand temps que nous pensions à regarder dans la même direction si nous continuons à aller en rangs dispersés c'est nous qui allons être les perdants si nous continuons chacun a pensé que son leader est mieux placé pour prendre la parole en ces moments critiques c'est une heure que nous sommes en train de faire nous avons aujourd'hui un interlocuteur à la presse à la personne du président bédier et je pense que on devrait nous tous nous mettre en arrière de lui parce que c'est lui qui est le seul interlocuteur actuellement donnons une chance à notre pays de pouvoir sortir de l'ornier donnons la chance à l'un d'entre nous qui est au devant de nous de pouvoir nous sortir de l'ornier qu'il sente qu'en arrière de lui il a le peuple de côte d'ivoire et non des partis politiques et non des leaders des militants de partis politiques et non des sympathisants de groupes ethniques il est vraiment grand temps que l'ivoirien comprenne qu'il n'a qu'un seul pays et qu'à un moment donné on peut tous donner nos forces à un d'entre nous pour pouvoir continuer le chemin en venant ici au québec j'ai été en contact avec la migration des oiseaux les oies quand l'hiver approche quand l'automne approche ces oiseaux là se mettent ensemble pour pouvoir aller vers des lieux plus chauds et pendant qu'ils s'en vont ils s'envolent en forme de v quand on les voit dans le ciel ils sont ils sont qu'on a dit comme ça ou comme ça comme ça en forme de v ils s'en vont comme ça voilà il ya toujours un en avant d'eux et les autres suivent comme ça ils sont bien organisés nous devrions prendre exemple sur la nature qui a beaucoup à nous enseigner il ne s'envole pas chacun de leur côté même s'ils savent où ils s'en vont ils ne s'envolent pas chacun de leur côté ils s'en vont en groupe il ya plusieurs groupes qui ce qui ce qui qui prennent le chemin vers les lieux plus chauds mais il ya toujours un qui est en avant et les autres suivent comme ça ça ne veut pas dire qu'il est que les autres pensent que l'huile est le plus intelligent ou bien eux ils sont moins intelligent non c'est la nature qui veut ça nous avons traversé plusieurs choses ici dans notre pays mais nous sommes arrivés à un moment où nous devons partir d'un point a vers un point b alors essayons de nous inspirer des animaux de ce que les les oies sauvages nous enseignent quand ils ils sont ici là ils mangent ici ils sont dans des champs ils vont ils font ici ils font ça mais quand c'est le moment de partir d'ici vers les lieux chauds ils s'en vont comme ça parce qu'ils savent qu'ils ont besoin d'un en avant et quand ils s'envolent le battement de ses ailes profite à ceux qui sont en arrière ça forme une sorte d'aérodynamique dynamique quelque chose comme ça quand il est fatigué il se fait remplacer automatiquement par un autre on vient pas faire des élections ils sont pas en l'air là-bas pour dire non non lui là il a plus de sympathisants non non lui là son parti est plus vieux non non lui là son celui qui a la tête là il est mieux non dès qu'il est fatigué il ralentit automatiquement il ya un qui se place en avant quand les autres oiseaux voient qu'il ya un qui est en train de se placer en avant ils se mettent en arrière automatiquement mais nous les êtres humains nous sommes les plus intelligents nous sommes les plus brillants nous ne voulons pas accepter qu'il ya un d'entre nous qui est en avant nous voulons tous montrer que nous aussi là on est brillant on est intelligent aussi je ne pense pas que humblement à mon humble niveau là nous ne sommes pas dans une situation actuellement où chacun doit montrer que c'est lui qui est le plus intelligent nous devons quitter une zone froide pour aller vers une zone chaude alors acceptons que l'un d'entre nous se mette en avant et que nous tous nous nous rangions en arrière de lui pour que nous puissions profiter de ces battements d'ailes ça va nous faciliter la tâche comme ça facilite la tâche aux oiseaux et les humains se sont basés dessus pour créer l'aviation militaire la nature a beaucoup à nous enseigner je vais vous faire écouter la vidéo je pense qu'après je ne devrais pas dire grand chose parce que on va ça on va aller vers les 40 minutes vers les 50 minutes ce n'est pas trop intéressant alors écouter attentivement la vidéo du président bédier et que chacun puisse tirer les leçons mais n'oubliez pas n'oublions pas de nous inspirer des oiseaux migrateurs quand ils s'en vont il ya toujours un seul qui en avant et les autres suivent en arrière et prenons cette image là qui dit que nous voulons quitter un point a pour aller vers un point b nous voulons quitter cet endroit qui va devenir froid qui ne sera plus supportable pour nous pour aller vers des lieux plus clément pour aller vers des endroits plus chauds et faisons comme les oiseaux mettons nous tous derrière le président bédier ça ne veut pas dire qu'il est on pense qu'il est le plus intelligent ou bien que nous sommes les plus bêtes ou bien que ceci ou bien que cela ou bien c'est le pas c'est le pdc qui va bénéficier ou bien nous l'autre non rangeons nous tous derrière lui parce que c'est lui qui est actuellement notre interlocuteur je vous souhaite une très bonne écoute et puis après je vais vous dit bye bye et puis on va se quitter moi je vais aller au travail n'oublions pas que nous n'avons aucun intérêt à vouloir aujourd'hui fait des palables de leadership pendant qu'il y en a qui sont en train de faire palables oui afi est là bas c'est bien fait pour lui afi est un traître et puis nous on est gore et puis nos et puis cela on est encore dans ça actuellement c'est que nous n'avons pas compris mais que ceux qui ont compris que c'est le pays que nous devons mettre en avant et que nous devons nous ranger derrière le président bédier alors rangeons nous derrière lui nous qui le pensons parce que moi je le pense je pense au pays et je pense à l'image à l'enseignement que m'a donné les oies sauvages les oiseaux migrateurs mettons nous tous derrière lui c'est lui qui est notre interlocuteur actuellement et puis nous allons aller là où qui sera clément pour nous voilà est ce que vous entendez bien d'aller je vais mettre le haut parleur je vais mettre le haut parleur comme ceux que nous vivons encore ces derniers temps ce sont des moments douloureux pour chacun d'entre nous le sang de nos frères de nos soeurs et de nos enfants a encore coulé à cause de leur soif légitime de liberté de la paix et de démocratie laissant encore coulé par amour de notre patrie nos frères nos soeurs nos enfants voulaient simplement marcher pacifiquement pour exprimer leur refus de la violation de la constitution la loi suprême de notre pays leur faute pour le pouvoir en place est d'avoir dénoncé devant le monde entier la parodie de démocratie la parodie de démocratie et le simulacre d'élection du chef de l'état en exercice pour installer une dictature en côte d'ivoire au profit de son clan nous sommes tous témoins des images de notre pays nous sommes tous témoins des images de notre pays des atrocités comme il y a yopougo et dans plusieurs autres villes et villages de notre pays déjà meurent-ils depuis plusieurs années le bilan est lourd une centaine de morts et plus de 200 blessés graves plusieurs dirigeants de l'opposition politique des jeunes gens et de vaillantes femmes ont été ou continuent d'être pourchassés violemment agressés et battus dans leur domicile avec parfois la destruction de leurs biens d'autres parmi nous sont emprisonnés à signer à résidence ou dans la clandestinité pour avoir dit non à la forfaiture programmée par le pouvoir je veux un autre nom à tous rendre l'hommage de la nation à tous ces jeunes braves femmes et hommes sauvagement abattus dans leurs fleurs de l'âge ou torturés par des milices armées soutenus par certains éléments des forces de l'ordre à la solde du pouvoir je voudrais plus particulièrement rendre hommage aux jeunes nésankofit toussaint décapité à Daoukro au jeune Tichy Morel tué par balle à Benoît à la famille Kwame dont quatre membres ont été brûlés vifs dans leurs maisons à tous maudits pour ne citer que ceux là les démocrates ivoiriens n'oublient pas leurs martyrs ensemble nous serons le moment venu leur traduire la reconnaissance marquée de la patrie j'apporte également mon soutien à tous ceux et celles qui sont privés de leur liberté individuelle sans la moindre procédure juridique élémentaire je renouvelle mon engagement à continuer à interpréter le chef de l'Etat les organisations nationales et internationales des droits de l'homme pour leur libération sans condition chers compatriotes que n'ai-je pas dit ou pas fait pour éviter aujourd'hui que notre pays se retrouve encore dans l'impasse au bord d'une implosion dont les graves conséquences sont préjudiciables à chacun d'entre nous ainsi qu'à nos enfants ma qualité d'ancien président de la république de doyen d'âge de père de famille m'imposait de tout mettre en oeuvre pour éviter la catastrophe à notre pays je peux vous assurer devant Dieu d'avoir tout essayé depuis plus de deux ans pour interpeller le chef de l'Etat l'appeler directement à plus de transparence dans la préparation des élections rien n'y a fait le chef de l'Etat refusé le dialogue même par personne interposée pour avoir fait clairement le choix de diviser le PDCI et tous les partis politiques de l'opposition pour mieux organiser son projet de se maintenir au pouvoir coûte que coûte le régime en place avait sa maman préparé et programmé un plan d'instauration d'une dictature en Côte d'Ivoire en témoigne d'une volonté manifeste de n'engager aucun processus de réconciliation vraie malgré les importantes et pertinentes propositions de la CDVR les fraudes organisées ainsi que les violences perpétrées à l'issue des élections municipales et régionales de la fin de l'année 2018 le débauchage des députés et des sénateurs de l'opposition pour baillonner l'expression démocratique à l'Assemblée nationale et au Sénat l'arrestation et l'emprisonnement arbitraire des députés de l'opposition et des leaders d'opédions de responsables d'associations de la société civile le limosage de normes de cadres sans motif valable la confiscation des médias d'Etat l'enlèvement de personnes par des groupes armés encaboulées et non identifiées nous sommes tous témoins de ces faits graves que moi-même et l'opposition n'avoir cessé de dénoncer en observant la dérive d'être topiale l'instauration de la peur comme mode de gouvernance et la volonté du pouvoir en place de n'écouter personne Ivoirien Ivoirienne pourquoi faire la politique de l'autruche dans la recherche de la cause principale de la grave crise qui secoue encore notre pays aujourd'hui Monsieur Alassane Ouattra voulait par tous les moyens et à tous les prix s'imposer au pouvoir alors que notre loi parlementale ne l'y autorise pas la première responsabilité du président de la république dans notre pays est de respecter la loi et de la faire appliquer à tous les citoyens sans distinction la constitution votée par tous et promulguée par le président de la république lui-même est sacré le cardinal Jean-Pierre Coutois a appelé dans un message le 14 novembre dernier cette maxime latine bien connue et je cite bura lex cède lex ce qui veut dire la loi est dure mais c'est la loi cette pensée a-t-il indiqué invite au respect de la loi même quand elle nous contrarie et va à l'encontre de nos intérêts du gouvernement en violent notre loi fondamentale l'actuel chef de l'état a fait le choix de se soumettre à une sorte de verdict populaire je lui ai publiquement lancé un appel à renoncer à son projet de désobéissance à la loi à la constitution l'opposition tout entière l'a interpellé nous l'avons invité au dialogue avant de lancer le projet de la désobéissance civile auquel vous avez vaillamment répondu devant les attaques violentes à main armée contre des manifestants aux mains nues nous avons appelé le pouvoir au dialogue devant les menaces graves que nous avions identifiées pour la stabilité de notre pays nous avons solennement et publiquement demandé le report des élections pour un processus électoral inclusif et transparent avec la participation consensuelle de tous les partis politiques si rien n'y a fait le chef de l'état a décidé malgré la décision de la cour africaine des droits de l'homme d'organiser une élection présidentielle avec une CEI au service de son parti en excluant des acteurs politiques de référence comme le président Laurent Gbagbo les anciens présidents de l'Assemblée nationale Guillaume Soro et Mamadou Koulibaly les ministres Mabri Trois-Cœurs Niamé Conant et bien d'autres que d'appels au dialogue n'ai-je pas lancé pour préserver la paix dans l'autre pays le 10 octobre 2020 au stade Félix Oufouet-Boigny devant le repus obstiné des poutres du chef de l'état je me suis adressé au secrétaire général de l'ONU en lui demandant son implication personnelle pour l'instauration d'un dialogue inclusif en toutes les parties prenantes au processus électoral en Côte d'Ivoire par écrit j'ai présenté à monsieur Antonio Guterres les ingrédients d'une situation extrêmement grave qui imposait un dialogue urgent avec le soutien de l'ONU pour sauver notre pays du chaos j'ai tenu le même discours à toutes les représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire ainsi qu'à plusieurs organisations internationales de référence qui eux pour la paix en Afrique et dans le monde les adresses ou messages des organisations religieuses chrétiennes ou musulmanes ainsi que des organisations internationales aux présidents de la République proposant un dialogue en vue d'une élection présidentielle inclusive transparente et crédible et appelant à l'arrêt de la violence n'ont trouvé aucun écho favorable rien n'y a fait le 30 octobre 2020 dans des conditions calamiteuses et avec la complicité d'un système électoral à sa sorde le chef de l'État en exercice s'est soumise contre vent et marée à la décision du peuple qu'a son choix de briguer un troisième mandat illégal par un soi-disant devoir mais en réalité au service d'un camp après que moins de 20% d'électeurs seulement aient retiré leur carte d'électeur le taux réel de participation à ces élections s'est trouvé inférieur à 10% ce niveau de participation extrêmement faible est confirmé par les observateurs et organisations internationales crédibles signifie que le vainqueur arithmétique proclamé de cette soi-disant élection n'a aucune légitimité 90% des Ivoiriens ayant boudé cette élection le peuple de Côte d'Ivoire a clairement désavoué M. Alassane Ouattara devant la communauté nationale et internationale avec le choix du nom à son projet de troisième mandat anticonstitutionnel il doit donc en tirer toutes les conséquences et en éduire malgré tous les actes anticonstitutionnels qui sont posés actuellement qu'il n'est pas légitimement le président de la République de Côte d'Ivoire Bim mes chers compatriotes indéniablement nous sortons de cette épreuve avec les valeurs fondamentales de notre nation que sont l'unité et la fraternité sérieusement fragilisées la plupart de nos compatriotes ont perdu tous leurs repères et sont inquiets les amis de la Côte d'Ivoire sont inquiets les organisations des droits de l'homme sont inquiets elles ne cessent d'appeler à la retenue pour protéger les vies humaines elles nous appellent tous au sens de la responsabilité devant l'histoire que devons-nous donc faire face à cette nouvelle situation critique pour l'avenir de notre nation faire comme certains de nos compatriotes et de leur soutien bien embarrassés justifier l'injustifiable en engageant la Côte d'Ivoire dans la voie d'un coup de force par la violation de la Constitution sous prétexte d'un cas de force majeure non prévu par la loi fondamentale ou bien enfermer notre pays dans la voie de la propension à la violence à la confiscation des libertés ou de la répression permanente pour le replonger davantage dans un état plus grave que celui de la fin des élections présidentielles de 2010 ou plutôt prendre individuellement collectivement la décision de renoncer à la fatalité de reprendre le chemin d'un état de droit. La première voie nous conduit inexorablement vers un renoncement définitif au projet fondateur de notre nation c'est-à-dire le pays de l'hospitalité et de la vraie fraternité. Pour ma part et comme la majorité d'entre nous, je crois en une Côte d'Ivoire fraternelle et solidaire. Je crois dans la Côte d'Ivoire de l'unité, dans la diversité. je crois qu'elle est la seule voie de progrès pour tous et du bonheur pour chacun. Je crois pour la rebâtir en notre capacité collective à réactiver ensemble nos valeurs d'union et de paix par le dialogue. C'est la raison principale qui m'a conduit à accepter en votre nom à tous la rapporte du 11 novembre dernier avec le chef de l'État pour briser le mur de la méfiance et amorcer les prémices d'un dialogue franc et sincère dans le seul intérêt de la paix pour notre pays. En mon âge, avec mon expérience de la vie et avec l'amour profond que j'ai pour mon pays, comme vous tous, mon vœu le plus cher est d'apporter en ce temps difficile ma contribution positive pour poser ensemble les fondements d'une nation réconciliée et unie afin de léguer à nos enfants un héritage digne de l'énorme potentiel social et économique de notre pays. Dans ce sens, je saisis encore l'occasion d'exprimer ma granditude à Mme Michelle Bachelet, autre commissaire des droits de l'Homme auprès des Nations Unies pour son ferme engagement dans la situation actuelle de notre pays. Je suis auprès d'elle et lui renouvelle ma confiance pour la libération immédiate ils ont coupé ma vidéo d'un dialogue national en lieu et place du tête-à-tête Bédi et Ouattra car l'enjeu en cause c'est celui de la Côte d'Ivoire rassemblée. ce nouveau cadre de dialogue qui verra la participation de toutes les forces vives de la nation et qui sera encadrée sur le territoire ivoirien par des organisations internationales crédibles spécialisées en la matière dans l'ONU ou tout simplement par des personnalités indépendantes choisies parmi nous ce cadre remplace évidemment le Conseil national de transition que l'opposition ivoirienne avait initialement proposé. Je m'impliquerai avec force et amour et avec tous dans la préparation et la mise en œuvre de cet important cadre pour la recherche de solutions pour une paix durable dans notre pays. Les questions clés à aborder ensemble par ce dialogue porteront notamment sur l'élaboration d'une constitution consensuelle qui garantira une stabilité démocratique avec des institutions fortes. La mise en œuvre d'un véritable processus de réconciliation qui prendra en compte le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques et militaires. L'indemnisation conséquente des victimes de leurs familles respectives. La réforme de la commission électorale indépendante. La réorganisation des élections, notamment présidentielles. Élections présidentielles transparentes, très libres, inclusives, dans un climat apaisé. Et également, le report des élections législatives. Le rétablissement de la confiance entre les Ivoiriens et les amis de la Côte d'Ivoire en assurant la bonne gouvernance économique, politique et administrative. le retour de l'État des droits dans le respect des libertés fondamentales de tous les citoyens et de la loi en assurant le maintien de l'ordre sans bavure. Avec vous tous, j'ai la conviction profonde que nous pouvons y arriver. oui, nous pouvons transformer notre pays pour en refaire demain une nation fraternelle, démocratique et prospère qui rayonne en Afrique et dans le monde. Je vous demande de me faire confiance. en conséquence, en conséquence, avec cette main tendue pour la paix et afin de donner toutes les chances à la réalisation de notre rêve commune. La lutte privilégiera désormais les marches et toutes les formes démocratiques de la résistance et de la contestation propres à une opposition responsable et constructives. Dans le même esprit, j'appelle à la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes jeunes, femmes, cadres, de la société civile et leaders politiques qui sont encore incarcérés ainsi qu'à la cessation de toutes les poursuites judiciaires à leur rencontre. Sans ces mesures, il n'y aura pas de dialogue sincère et inclusif. Ivoiriens et Ivoiriennes, les grandes nations se relèvent toujours des grandes douleurs et nous sommes une grande nation. Pour conclure, j'invite chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne, en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, dans chaque ville, chaque village, à une grande marche pour le dialogue et la paix dont la date sera fixée dans les jours prochains. Notre participation à cette grande marche dans l'ordre et dans la discipline traduira également l'engagement de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne pour le respect de la mémoire de notre illice président Fœur Félix Fouéboigny ainsi que de tous nos frères et sœurs qui ont tragiquement perdu la vie au cours de cette difficile période qui a duré presque 20 ans depuis 1999. A cet effet, j'appelle les forces républicaines à encadrer pacifiquement cette grande marche. Je compte sur la foi de tous en Côte d'Ivoire pour tourner sincèrement et ensemble cette page douloureuse de notre histoire grâce au dialogue national. J'invite le chef de l'État à se rallier à ses propositions faites dans l'intérêt suprême de la nation. Faites pour la paix, pour la réconciliation, pour l'État de droit et pour la démocratie vraie. restons tous mobilisés et solidaires. Il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. La Côte d'Ivoire seule vaincra par la non-violence et l'amour de la patrie. Demain, nos renoncements renoncements aux intérêts particuliers et ceux de nos partisans ainsi que nos sacrifices alimenteront des jours de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Les jeunes, les femmes et les hommes d'aujourd'hui dans toutes les contrées de notre pays, les générations futures nous en seront reconnaissants. Vive la paix pour tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire unie et fraternelle. Mes bras sont fatigués. Mes bras sont fatigués. Donc voilà, vous pouvez aller réécouter... Eh bien bonsoir les amis, on se retrouve après cette prom... Vous pouvez aller réécouter son allocution tranquillement pour pouvoir vous faire une idée. Mais comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo-là, il faut que nous arrivions à un moment où nous comprenions que c'est la Côte d'Ivoire actuellement qui est en danger. C'est la Côte d'Ivoire qui a besoin actuellement de tous ses enfants et nous devons aller, comme l'image que j'ai prise, les oiseaux migrateurs, quand ils s'en vont, quand ils quittent le Canada pour aller vers les pays chauds à l'approche de l'hiver, il y a un qui est en avant et les autres le suivent. Ils forment un V. Aujourd'hui, nous devons quitter cette zone inconfortable pour aller vers des lendemains meilleurs. Alors, comme les oiseaux, comme les oies sauvages, mettons-nous tous en arrière du président Bédier pour que nous puissions sortir de cette ornière-là. Il n'est pas temps aujourd'hui de chercher à dire que son leader est mieux, que son parti politique est mieux et que c'est le PDCI. Aujourd'hui, il est question de la Côte d'Ivoire. Allez réécouter attentivement son discours. Tout est dit dedans. M. Alassane Draman Ouattara n'est pas reconnu comme étant le président de la Côte d'Ivoire. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et puis on se dit à bientôt. Président Bédier, nous-mêmes, nous sommes capables de faire notre concertation nationale. Nous n'avons pas besoin de l'ONU ni de personne. Au sein de la Côte d'Ivoire, au sein de la population ivoirienne, il y a des personnes éprises de justice et de paix, de bonnes personnes sérieuses, honnêtes, qui sont capables de mener à bien cette concertation nationale ou ce dialogue national que vous avez décidé d'instaurer. Nous sommes en arrière de vous. Plusieurs d'entre nous sommes en arrière de vous et nous sommes focus sur la Côte d'Ivoire. Merci à chacun de vous, Africains et Africaines, Ivoiriens et Ivoiriennes, chers tuteurs et tutrices. On se dit à bientôt et la réflexion est continue de se poursuivre pour la Côte d'Ivoire. Bye bye.